Voici la vague qui a apporté terreur et désolation au Japon. Venu du large des côtes nord-est de l'archipel, le tsunami a tout emporté sur son passage. Sur plusieurs kilomètres, sous le regard terrifié des Japonais qui ont filmé ces images que nous venons de recevoir, la montagne d'eau a semé la mort et la ruine. Aujourd'hui, les autorités japonaises ne sont pas encore sûres du nombre de victimes, mais ils devraient dépasser les 10 000, ce qui fait de ce séisme et de ce tsunami les catastrophes naturelles les plus graves de l'histoire moderne du Japon. Pour le Premier ministre, Naoto Kan, c'est la pire tragédie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Désormais, le risque est celui d'un accident nucléaire à la centrale de Fukushima gravement endommagé dans le tremblement de terre. Le risque est celui aussi d'un ralentissement durable, voire d'une récession de l'économie nippone. La catastrophe devrait coûter plus de 170 milliards de dollars et les marchés financiers japonais sont dans le rouge.